L'anime se déroule à la prestigieuse Dahlia Academy où des étudiants de deux nations étudient côte à côte. Il s'agit de la nation orientale de Tua et de la principauté de l'Ouest. Cependant, les étudiants du dortoir étudiant Tua, Black Doggy House, et du dortoir étudiant West, White Cats House, se battent toujours. Après qu'une de ces confrontations soit interrompue par un moniteur, Romeo Inuzuka, le leader de Black Doggy, se sent frustré. Le résultat de ces batailles est le moindre de vos problèmes et votre frustration n'a même pas à voir avec cela. Il s'avère que sa rivale Juliette Persia, chef des chats blancs, et les Inuzuka se battent depuis qu'ils sont enfants. Il faut s'attendre à ce que les deux se détestent, mais le gros chien aime secrètement la fille depuis l'école primaire. En fait, Inuzuka ne veut même pas se battre, mais ce n'est pas faisable, alors il s'assure de ne laisser personne lui faire du mal. Comme les gens des deux nations, et encore moins les gens des maisons, ne s'entendent pas très bien, il n'a jamais pu avouer, malgré ses désirs intenses. Atteignant presque ses limites, Inuzuka pense même à avouer directement, mais si ça ne marchait pas, il ne pourrait plus se montrer à l'école. Alors, le petit garçon se rend dans la zone des chats blancs pour faire des reconnaissances, du moins selon ses dires. Quand il arrive, il tombe sur Perse qui se plaint de lui, disant qu'il la méprise toujours. Ce qui provoque un énorme choc chez Inuzuka, lui faisant presque perdre confiance en son amour. Cependant, en voyant Persia réconforter certains des petits garçons de Black Doggy, l'espoir lui couvre à nouveau les yeux. Et il décide de trouver le courage de dire ce qu'il ressent, mais il doit trouver un moyen de l'appeler secrètement. Mais avant cela, un groupe de trois garçons, dirigé par Maru, un chien noir, décide d'en finir seul avec la Perse. Parce qu'ils en ont assez des méthodes d'Inuzuka. Ensuite, ils la coincent et perdent presque le combat contre elle. Cependant, ils trouvent un moyen d'immobiliser la Perse avec du poivre de Cayenne. Et quand Maru est sur le point d'achever la fille, Inuzuka arrive en sautant sur elle pour la sauver. Comme il y avait du monde qui arrivait, le petit trio recule. L'Inuzuka finit par être blessé, car la scène ressemblait plus à une attaque qu'à un sauvetage. La Perse le laisse pleurer, le laissant à nouveau désespérer. Plus tard, dans la nuit, après avoir tabassé Maru et son groupe, l'Inuzuka reçoit une lettre de Perse. En leur disant de se retrouver à la fontaine de l'école dans peu de temps. En y apparaissant, l'Inuzuka voit que c'est un défi. Persia lui demande si, au moment où il a sauté sur elle, l'Inuzuka l'attaquait ou la sauvait. S'ils attaquaient, les deux régleraient leur compte tout de suite, avec un véritable combat à l'épée. Mais s'ils la sauvaient, elle demande pourquoi. Pour Persia, il semblait qu'il la rabaissait en faisant cela, et c'était aussi grave que d'être attaquée. Elle ne veut être considérée comme faible par personne, elle veut avoir assez de force pour changer le monde et s'efforce de le faire. Voyant sa détermination, l'Inuzuka décide de ne plus se retenir. Puis il prend l'épée que la Perse lui donne et les deux commencent à se battre. Cependant, immédiatement après le début de la bataille, Inuzuka déclare ses sentiments à la Perse. Elle est visiblement confuse et l'échange de coups se poursuit alors qu'ils se disputent. Mais à un certain moment, la Perse est captivée par les paroles d'Inuzuka. Et quand le grand garçon tombe à plat ventre dans la fontaine, elle s'approche de lui et lui dit qu'elle accepte de sortir avec lui. Au début du prochain épisode, on voit Inuzuka avoir les ridos lors d'un affrontement contre les Chablons. Au milieu de ce combat, il tient Persia et l'emmène dans un coin plus isolé, disant vouloir passer du temps seul avec elle. Mais, en plus du fait que la Perse rejette complètement l'idée, les deux sont interrompus par Azuki, le vice-leader de la maison Black Doggy. Pour cette raison, Inuzuka doit se déguiser, mais il l'a fait de la pire façon possible, alors il finit par recevoir un coup de pied dans la mâchoire et s'évanouir. Plus tard dans la journée, la Perse regrette d'avoir été impolie envers les Inuzuka, mais cela ne dure pas longtemps. Puisque le fou est littéralement à la fenêtre de la chambre au deuxième étage, c'est quelque chose d'étrange, mais il explique vite qu'il est venu s'excuser et qu'il a apporté un cadeau avec lui. Le cadeau étant un chapelet, quelque chose que les Occidentaux offrent à leurs proches. Mais, avant de pouvoir réciter le chapelet, ils sont à nouveau interrompus, cette fois par le vice-leader des Chablons. Devant refaire ce déguisement, l'Inuzuka tombe par la fenêtre et est incapable de livrer le cadeau à la Perse. S'évanouir dans le processus. Dès son réveil, il court après la Perse et la retrouve rapidement. Le problème c'est que les hommes de Black Doggy courent après elle aussi, mais pour la tabasser. Finalement, les Chablons débarquent pour protéger la Perse et une bagarre finit par éclater. Au cours de ce combat, Inuzuka s'énerve de ne même pas pouvoir offrir un simple cadeau et le brise accidentellement dans son moment de colère. Là, l'Inuzuka attrape lentement la statue de pierre la plus proche et envoie tout le monde dans les airs avec elle, qu'il soit allié ou non. Maintenant, la nuit, il doit plonger une peine pour avoir brisé la statue de l'école. Pendant ce temps, Inuzuka pense à jeter son cadeau dans la rivière, mais Persia apparaît, alors il met le chapelet cassé dans sa poche. La Perse suggère aux deux de faire une promenade en bateau et demande à Inuzuka de le ramer. Les mains pleines, Persia trouve un moyen de sortir le cadeau de sa poche. Inuzuka dit que le cadeau n'est que de la poussière et qu'il en achètera un autre plus tard. Voyant son découragement, Persia donne le chapelet qu'elle a reçu de sa mère à Inuzuka, disant que c'est son bien le plus précieux, ainsi qu'une preuve de ses sentiments. Inuzuka, stupide comme toujours, dit qu'il ne peut pas garder quelque chose d'aussi important. Persia se met évidemment en colère et dit qu'elle retourne au dortoir. Et en essayant de l'arrêter, l'Inuzuka tombe du bateau et est abandonnée là dans la rivière. Je pensais que c'était super juste, personne ne m'a dit d'agir comme un protagoniste d'Anime. Le lendemain, les élèves quittent l'école pour se promener dans la ville. Fort de cette opportunité, Inuzuka souhaite rencontrer la Perse. Mais les deux ne peuvent pas être vus ensemble. Par conséquent, Inuzuka prête certains de ses vieux vêtements à la fille afin qu'elle puisse se déguiser en garçon plus jeune. Au début, ce plan fonctionne, les gens demandent même qui il est, mais il dit simplement que c'est son parent appelé Julio. Tout le monde le trouve mignon et ils finissent par les suivre tous les deux, transformant le rendez-vous en échec. Tout va mal, Inuzuka essaie même d'emmener Julio dans un endroit où ils peuvent être seuls, mais même ça ne marche pas. En fin d'après-midi, seul, il se lamente au bord de la mer, pensant que la Perse trouvait la rencontre terrible. Maru et son petit groupe aperçoivent l'Inuzuka et profitent de ce moment de faiblesse pour le pousser à la mer. En plus de l'attaquer et de le noyer un peu, alors Perse, toujours déguisée, arrive pour le sauver, jetant Maru contre le sol. Après cela, au sommet d'une tour, l'Inuzuka la remercie de l'avoir sauvée, mais s'excuse également pour l'horrible rencontre. Cependant, contrairement à ce qu'il a dit, Persia pense que la rencontre a été un succès, car elle a réussi à en apprendre davantage sur son petit ami. Quelques jours plus tard, Inuzuka veut célébrer son premier mois de relation avec Persia. Elle se moque un peu de son visage, mais à la fin les deux se promettent de se retrouver dans trois jours, le jour de leur anniversaire. Cependant, au grand malheur de la nation, une personne jusqu'alors absente de l'école décide d'y retourner. Le nom de cette personne est la première princesse de l'Ouest, Chartre Westia. Mieux connue sous le nom de Char, la princesse tyran. Inutile de le dire, mais c'est un chat blanc. Cette princesse ordonne à tout le monde à l'école de la saluer et de lui souhaiter la bienvenue. Cependant, les gens de Black Doggy ne font pas ça, disant qu'ils n'accepteront pas d'ordre de quelqu'un comme elle. Mais Char provoque Inuzuka, disant qu'il fera spécifiquement ce qu'elle dit. L'Inuzuka se met très en colère et l'attaque, mais la princesse se défend en dévoilant une photo de lui avec Persia. Mais ça lui montre juste. Comme si cela se révélait que cela pourrait être très mauvais pour la Perse, Inuzuka n'a d'autre choix que de devenir le chien fidèle de Char. Je sais que beaucoup d'entre vous le souhaiteraient, mais s'il vous plaît, attendez. Tout le monde est confus, pensant que le chef de Black Doggy a été séduit par la princesse Tyranah. Une autre fois, alors que les deux sont seuls, l'Inuzuka s'incline et supplie Char de le laisser tranquille. Mais ça ne marche pas et elle entreprend de formuler des revendications. C'est quelque chose de très simple, à chaque fois que tu entends la cloche sonner, tu dois venir au moins jusqu'à la troisième sonnerie, sinon Char diffusera la photo sur tout le campus. Après cela, il rencontre Persia et essaie d'expliquer la situation, mais Char, n'ayant pas le choix, Inuzuka doit courir vers Char et répondre à ses demandes absurdes. Et cela se répète toute la journée, lui laissant peu de chances de s'expliquer auprès de la Perse. Cependant, la Perse le croit et dit qu'elle tiendra sa promesse de la réunion anniversaire. Cela a donné à Inuzuka la motivation nécessaire pour décider de ravaler sa fierté et de rechercher les faiblesses de cette princesse Tyranah. Cependant, à part avoir été expulsé de son dortoir pour tricherie présumée, il ne trouve aucune faiblesse que cette femme pourrait avoir. Elle semble pratiquement parfaite, à ce rythme-là, sa relation s'effondre. Alors, Inuzuka décide d'envahir la pièce que Char partage avec Persia à la recherche d'informations à exposer sur Twitter. Cependant, alors qu'il était à l'intérieur de la pièce, Char apparaît, soupçonnant déjà cette possibilité. Cependant, l'Inuzuka réussit, en désespoir de cause, à trouver un compartiment secret dans cette pièce. Lequel, à son tour, était plein de photos de la Perse, prises par Char. Révélant ainsi l'amour secret que la princesse Tyranah porte à la Perse. Et que son objectif était de perturber leur idylle. C'est dommage, mais je comprends la fille. Et apparemment Inuzuka aussi, puisqu'après l'avoir écoutée pendant un moment, il comprend à quel point la Perse est importante pour elle. Et au pire moment, avec plusieurs photos de Perse éparpillée dans la pièce, Perse elle-même arrive et frappe à la porte. Inuzuka dit qu'il trouvera un moyen et demande à Char de distraire la Perse pendant un moment. La princesse traverse une période difficile, mais elle y parvient assez longtemps. Perse entre dans la salle pour se préparer à la réunion secrète mensuelle. Après avoir échangé quelques mots, on sort bientôt. Après cela, Char se rend là où se cachait Inuzuka et demande pourquoi il l'a aidée. Il répond qu'il ne pourrait pas la faire chanter si quelqu'un découvrait le secret de nulle part. Et il connaît la douleur de ne pas pouvoir l'avouer. Char décide de les laisser tranquilles, du moins pour le moment. Et maintenant, pendant la nuit, enfin sans la princesse en ligne, les deux se rencontrent et parviennent à fêter leur anniversaire en toute tranquillité. Dans le prochain épisode, l'heure des examens approche et la maison Black Doggy organise un cours intensif de trois jours pour les personnes qui ont de mauvais résultats dans leurs études. Durant cette période, aucun des participants ne peut quitter le dortoir. Pour cette raison, Inuzuka, intelligent comme toujours, invite Perse à participer à ce groupe d'études, au moins pour une journée, car ils ne pourront pas se voir tous les deux pendant un moment. Elle le trouve cool, mais il est déjà là, déguisé en Julio. En plus, il fait quoi ? Non ? Peu de temps après, Azuki entre dans la salle, tout autoritaire et vêtu d'une tenue de professeur. Il s'avère que, pendant la saison des tests, elle est prête à aider tout le monde au camp d'entraînement, car celui qui échoue doit quitter l'école. Par conséquent, Azuki, étant la plus intelligente des Black Doggy et ne voulant pas ce sort pour ses compagnons, s'efforce toujours d'aller à ce camp d'entraînement. Même si je le fais de manière très rigide. La nuit, après la longue séance d'études, Inuzuka accompagne Perse jusqu'à un passage secret et lui dit au revoir pour le moment. Ainsi, juste après avoir discuté un peu avec son ami Azuki, Inuzuka sent qu'il doit lui parler de sa relation secrète, mais c'est quelque chose de difficile à faire, car les deux pourraient finir par ne plus pouvoir être amis après cela. Plus tard dans la même journée, la scène passe à Azuki préparant le matériel pour l'intensif de demain. Maru, voyant qu'elle fait de gros efforts, apporte une petite pomme à Azuki et lui tient un peu compagnie. Pendant qu'il parle, Azuki révèle qu'elle est dans ses groupes d'études en raison de l'influence qu'Inuzuka a eue sur elle pendant son enfance. Il l'a aidée à se faire des amis et à devenir celle qu'elle est aujourd'hui, alors pour redonner à Azuki, il l'aide dans ses études. Maru en a assez de ses paroles amoureuses et s'en va. Mais l'Inuzuka rodait et écoutait chaque conversation, alors quand Maru s'endormit, il entra dans la pièce prêt à parler de son secret. Mais avant cela, Azuki se révèle pour avouer à Inuzuka, révélant ses sentiments amoureux pour lui. Cependant, il dit qu'il ne peut pas rendre ses sentiments, puisqu'il sort avec la perse et confie son secret à Azuki. Et sa première réaction est de crier à tout le monde, mais Inuzuka parvient à l'arrêter. Après ça, c'est juste la descente. Azuki mentionne un code Black Doggy qui dit que quiconque désire ou tombe amoureux d'un chat blanc doit commettre ses pucus. Inuzuka ne veut évidemment pas mourir alors il dit que c'est un peu faux. Cependant, son ex-ami Azuki, très solidaire comme toujours, propose de l'aider et le poursuit dans le dortoir avec une épée à la main. Avec ce problème en main, les deux courent partout et la perse finit même par voir une partie de leur combat. Maintenant, dans une forêt, les Inuzuka ont réussi à perdre Azuki pendant un moment. Puis, Bercia, qui a quitté son dortoir, le retrouve pour découvrir ce qui se passe. Il explique bien tout et tout, mais il n'a pas beaucoup de temps pour ça. Azuki arrive bientôt, coupant la conversation avec Katana et détruit presque la perse dans le processus. Mais Char arrive et trouve un moyen de la protéger. Le fait est que la princesse Tirana n'est pas venue soutenir le couple. Et oui, pour mettre fin à la race Inuzuka qui a répandu ce secret qui pourrait nuire à la perse. Se voyant acculé, il prend la perse dans ses bras et s'enfuit jusqu'à se retrouver nez à nez avec un abîme. Le petit garçon se sent inutile car il n'arrive même pas à convaincre un ami et a mis sa petite amie en danger. Bercia dit qu'il n'est pas inutile et qu'ils affronteront tous les deux ces fous ici et maintenant. Et puis, quand son ami arrive, l'Inuzuka décide de lui faire face et de lui dire que, malgré tout, il veut toujours être ami avec elle. Entre temps, il a déjà pris une épée à la tête, mais il s'est avéré que c'était une fausse épée. Azuki pleure beaucoup, insulte beaucoup Inuzuka, mais au final les deux restent amis. Quelques temps plus tard, lors de la fête du sport, Inuzuka demande à Bercia de lui préparer une boîte à lunch. Ce qu'elle accepte sans trop de crainte, laissant son petit ami très heureux, après tout s'éteint de ses rêves. Le problème c'est que Bercia finit par accepter sur un coup de tête, mais elle a horreur de la cuisine. Parler d'oublier la cuillère en métal au micro-ondes. Alors que l'heure des cours et, par conséquent, de la livraison de la boîte à lunch approche, elle doit recourir à des mesures drastiques. Quand arrive l'heure du déjeuner, Bercia présente un petit quelque chose de bien fait pour Inuzuka, avec des sandwiches très farcis, trop écrasés. Mais alors qu'Inuzuka était sur le point de s'adonner à cette nourriture, Char intervient et vole la boîte à lunch, disant qu'elle n'a jamais rien essayé de fabriquer en Perse. Ensuite, l'Inuzuka commence à chasser la fille Char, mais elle se met en travers de son chemin et laisse la boîte à lunch s'envoler. En fin de compte, même le vice-leader Scott se retrouve impliqué dans ce conflit sur la nourriture Perse. Mais à la fin, tout le monde est perdant, car pendant le combat, le goûter tombe dans le jardin de quelques cochons qui mangent tout. Tout le monde est déçu, surtout Inuzuka. Cependant, immédiatement après, Bercia s'excuse et révèle à son petit ami que la personne qui a préparé ce déjeuner était en réalité son cuisinier. Comme ses capacités ne le lui permettaient pas et qu'elle ne voulait pas non plus décevoir Inuzuka, la jeune fille décida de mentir. Mais elle a aussi préparé des cookies, et c'est en fait elle qui les a préparés, après tout ils étaient vraiment mauvais. L'Inuzuka est heureux de les accueillir malgré tout. Quelques jours plus tard, revenant au thème principal, qui est la fête du sport, tous les Black Doggy entraînent leur physique pour les tests. Moins Inuzuka et le petit groupe de Maru. Maru, au lieu de vouloir gagner par l'entraînement, préfère chercher un moyen de tricher au festival, tandis qu'Inuzuka ne veut pas participer car il a fait perdre les Black Doggy l'année dernière aux 100 mètres. Laissant cela de côté pour l'instant, Azuki parlait à ses collègues du MVP du festival. Celui qui remporte le titre de MVP a le droit de danser avec son partenaire choisi lors de la soirée de clôture, et une superstition dit que le couple qui fait cela a 100% de chances de rester ensemble pour toujours. Donc, si elle gagne, Azuki décide d'inviter Inuzuka à danser. Quoi qu'il en soit, plus tard dans la journée, alors que les chats blancs couraient partout, Inuzuka, qui était juste en train de flâner, arrête leur entraînement et commence à se disputer avec Scott. Dans un accès de rage, l'Inuzuka lui lance un coup de poing, mais une fille de première année l'arrête. Le nom de cette fille est Somalie et avec Abby, une idole des chats blancs, elle est venue là-bas pour voir l'agitation. Somalie continue de se faire appeler la petite amie d'Abby, mais il n'y consent pas. Cet Abby ne perd même pas de temps, il se rend directement en Perse et demande s'ils pourraient tous deux rejoindre leur faction et sortir ensemble si Abby remporte le MVP du festival. Apparemment, au sein des chats blancs, il y a la faction Perse et la faction Abby. Il n'entre pas dans les détails maintenant, mais de toute façon, la Perse refuse l'offre de ce type ennuyeux. Scott et Inuzuka explosent presque de colère et Somalie va les attaquer tous les deux, mais la Perse interrompt rapidement le combat et chacun va dans son coin. Pendant la nuit, en pensant au festival sportif merdique, Inuzuka reçoit une lettre de Perse demandant de l'aide pour s'entraîner pour une course à trois. Il est super excité et se lève très tôt pour aller s'entraîner avec elle. En arrivant là-bas et presque évanoui à plusieurs reprises à cause de pensées impures, les deux courent ensemble et vont jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Après avoir fini de courir, Persia encourage le garçon en lui disant de participer au festival et ainsi rattraper son erreur passée. Il dit également que si elle remporte le titre de MVP, elle obéira à tout ce qu'Inuzuka lui demandera de faire, il en va de même dans l'autre sens. Cela suffisait à lui seul à remonter le moral du garçon et à le renvoyer à l'action. Or, étant le jour de la fête, après un mot des professeurs de chaque maison, il y a une petite intrigue entre les participants, mais pas grand chose pour le moment. Peu de temps après, une série de jeux a lieu dans lesquels les choses restent longtemps liées. Cependant, lors du septième événement, appelé Stick Down, Somalie, sur ordre d'habit, blesse gravement la jambe de Persia. Mais Persia cache sa blessure, car sa mère est dans le public, donc si elle remporte le titre de MVP, son père, auprès duquel elle cherche la reconnaissance, le saura. Cependant, ce déguisement ne dure pas longtemps. Lors de l'événement suivant, qui est le relais, la blessure subie par la Perse devient claire, elle doit donc se retirer du festival. Les gens de la faction Dabi et une partie du public l'ont huée, la traitant de faible. Et Inuzuka devait regarder tout ça de loin, sans même pouvoir aider sa propre petite amie. Devant l'infirmerie où se trouve Persia, Char révèle à Inuzuka que cette blessure infligée à la jeune fille est entièrement l'œuvre d'habit. Il s'agit d'un plan visant à éliminer la faction Persia une fois pour toutes. Mais comme Char ne peut pas prouver cette affirmation à l'école, elle demande à Inuzuka d'éliminer la race de ce salaud lors du prochain test. Qui à son tour dit à Persia d'aller le voir nettoyer le sol avec le visage d'habit. Le dernier événement des premières années est la bataille de cavalerie. Inuzuka était censé être le cheval de Maru dans ce jeu, mais en raison des événements récents, il souhaite changer de position. Cependant, Maru, même s'il n'est pas capable de l'arrêter correctement, refuse de bouger et dit à Inuzuka de passer son chemin. Pendant ce temps, Azuki se porte très bien, faisant de son mieux pour remporter la victoire. Cependant, l'un des membres se trompe et perd son lien avec Abhi, étant éliminé du jeu. Après cela, les Black Doggy commencent progressivement à s'effondrer. Et pour couronner le tout, il est révélé qu'Abhi a triché en mettant un somnifère dans l'eau de ses adversaires. Pendant ce temps, Inuzuka et Maru sont là, immobiles depuis le début jusqu'à maintenant. Cependant, la Perse, déguisée en Julio, commence à soutenir Inuzuka. Et pour une raison quelconque, Maru pensait que les fans étaient pour lui et étaient excités. Désormais, tous deux motivés, personne ne peut les arrêter, les deux éliminent un, laissant Abhi et Somali pour la fin. Et ce n'est même pas ça, après avoir bloqué un coup de pied de la fille monstre, Inuzuka jette Abhi vers les tribunes d'une seule main. Si ce malheur n'est pas mort, je suis vraiment surpris. Pour finir, Inuzuka crie encore pour la Perse, l'appelant à la confrontation, disant qu'il veut rendre la victoire complètement claire en la battant. Et avec la permission des deux chambres, cette confrontation est autorisée. Le duel est très compétitif, même avec la Perse blessée. L'ensemble du public des White Cats, qu'il a eu auparavant, commence à l'acclamer en sa faveur. En fin de compte, Inuzuka est vaincu par un faux pas qui amène sa main à des endroits inappropriés. Bref, il a perdu parce qu'il a trop rêvé. Après cela, Perse a été déclaré MVP de la première année, tandis qu'Inuzuka a été puni comme criminel de guerre par Black Doggy et a perdu sa position de leader. La nuit, lors de la soirée de clôture, Perse se faufile lors de la fête pour rencontrer son petit ami, qui à son tour est au milieu de sa punition. Lorsqu'ils se rencontrent, les deux parlent un peu et Perse, avec l'ordre qu'elle a remporté pour être MVP, demande à Inuzuka de danser avec elle sur place. Pendant qu'il danse, Perse le remercie pour tout ce qu'il a fait et lui promet qu'elle le protégera quand il en aura besoin. Après cela, la scène passe à Azuki prenant soin d'Inuzuka, qui a de la fièvre après avoir travaillé trop dur pour ses coéquipiers. Cependant, comme elle est la nouvelle dirigeante, les gens l'entraînent dans un conflit qu'ils ont là-bas. Peu de temps après, Persia apparaît déguisée dans sa chambre et, pensant que c'était un rêve, Inuzuka devient tout bête. Mais il découvre vite que c'est la vraie Perse qui est là. Elle est venue s'occuper de lui en lui disant de ne pas s'inquiéter. First, Persia décide de faire un petit rangement dans cette pièce qui est en réalité un entrepôt. Ce faisant, elle trouve un magazine porno sur les seins que notre partenaire Koistugi a offert à Inuzuka pour lui remonter le moral. Un véritable ami, soucieux de la santé des autres. Persia s'indigne contre son petit ami qui, dans un moment de désespoir, finit par dire qu'il ne se soucie que de ses seins. Elle assassine brutalement le guerrier avec des mots puis va chercher de la nourriture à la cafétéria. Cependant, vous vous perdez, vous êtes distrait et faites face à plusieurs revers en cours de route, de sorte que vous n'apportez rien à la fin et vous retrouvez quand même avec vos vêtements complètement mouillés. Ne laissant d'autre choix que de se changer dans la chambre d'Inuzuka, qui est très tenté de regarder la Perse au passage. Cependant, il est démasqué lorsqu'il le fait. Elle s'occupe de son petit ami encore un moment et lui chante une berceuse pendant qu'il dort. Quand il s'est réveillé, Inuzuka se sentait beaucoup mieux qu'avant et sa fièvre avait disparu. Même s'il devient rouge de temps en temps, mais pour d'autres raisons. Dans le prochain épisode, un autre festival est sur le point d'avoir lieu, cette fois un festival de feux d'artifice. Inuzuka veut se promener et regarder les feux d'artifice avec la Perse lors de ce festival. Mais, pour diverses raisons, cette fois-ci, la Perse ne pourra pas se déguiser en Julio, ce qui complique les choses. Alors, les deux conviennent de se rencontrer dans un endroit isolé à l'approche de l'heure des feux d'artifice. Inuzuka est heureuse d'avoir eu un rendez-vous au festival. Cependant, ce bonheur est interrompu par deux enfants qui tombent sur lui. Il se plaint évidemment, mais les petites filles s'en foutent. Puis, Azuki arrivée, voyant la situation, révèle que les deux filles sont des surveillantes des Black Doggy. Elles s'appellent Koshu et Teria, étant sœurs jumelles. Et en plus d'être en deuxième année, si un moniteur vous regarde, plusieurs de vos libertés sont révoquées. En d'autres termes, cela pourrait être mauvais pour la réunion d'Inuzuka. Il décide donc d'éviter les deux autant que possible. Mais tu ne peux pas le faire du tout. Tous deux envahissent sa chambre et le poursuivent jusqu'à l'heure du festival. Mais Inuzuka perd les moniteurs et part pour le festival. Et pour le suivre, Teria et Koshu s'y rendent également, profitant de l'occasion pour faire leur travail de monitoring à la fête. Les deux le recherchent continuellement et, avec la Perse, l'Inuzuka continue sa bataille pour se cacher. Jusqu'au moment où le couple se cache dans un tonneau étanche. L'Inuzuka se retient pour que les pensées impures ne corrompent pas son esprit et, pendant qu'il espionne, il attend que les moniteurs se lâchent. En regardant les sœurs maîtriser certains intimidateurs, les Inuzuka se rendent compte qu'elles n'ont pas d'amis et qu'elles voulaient profiter du festival comme tout le monde. Puis, il sort du tonneau et demande à Persia d'attendre un peu. Alors, Inuzuka se dirige vers les deux moniteurs et leur lance un défi. Cependant, ce défi n'est qu'une façade pour que Koshu et Teria acceptent de jouer au festival avec lui. Ils sont tous les deux très heureux, mais finalement tout se termine. Et quand Inuzuka dit qu'il doit partir, il dit aussi qu'ils peuvent l'appeler quand ils veulent. Les petits sont contents d'entendre cela, mais ils ne l'admettent pas et s'en vont rapidement. Après cela, Inuzuka a encore un problème. Il a laissé la Perse seule à attendre dans le tonneau pendant tout ce temps. Manquant ainsi l'heure du feu d'artifice, laissant la jeune fille les voir depuis un petit trou. Et quand tout le monde part, Inuzuka part à la rencontre de sa petite amie, indignée d'être laissée de côté. Cependant, il n'était pas en colère car il avait vu tout ce qu'Inuzuka faisait pour aider ses moniteurs, alors il a négligé les inconvénients. Quoi qu'il en soit, les petits amis joueront avec des feux d'artifice portables plus tard. Quelques jours plus tard, à une semaine de l'anniversaire de Persia. Inuzuka est anxieux et veut lui acheter un cadeau, mais il ne peut pas quitter l'école sans autorisation. Alors, il convainc Ocho et Teria, qui le traquaient, de lui accorder la permission de quitter l'école. En échange d'effectuer certaines tâches qu'ils avaient tous les deux en dehors du campus. Puis, en cherchant le cadeau, il tombe sur Char, qui faisait aussi la même chose. Les deux commencent la bagarre typique et bientôt un policier vient les séparer. Mais il reconnaît Char et dit que la princesse ne peut pas se promener sans escorte. Alors, pour résoudre le problème, elle traîne l'Inuzuka dans un magasin de vêtements et le déguise en chat blanc, disant qu'il est son escorte. Donc donner du fil à retordre au policier. Cependant, Inuzuka ne veut pas en faire partie, mais Char trouve un moyen de le convaincre en lui disant qu'elle l'aidera à choisir le cadeau. Donc, le premier endroit où ils vont, c'est un magasin de lingerie. Ils sont enthousiasmés par certaines possibilités et semblent même être amis pendant un moment. Cependant, cela ne dure pas longtemps et ils quittent bientôt le magasin. Alors qu'ils continuent leur marche dans les rues de Dahlia, un orage les frappe, laissant leurs vêtements trempés. Et lorsqu'ils se mettent enfin à l'abri de la pluie, Char en profite pour faire un test de fidélité au garçon Inuzuka. Il se révèle être un homme fidèle et lui fait la leçon. Alors, quand la pluie s'arrête, Char dit que l'Inuzuka n'a plus besoin de l'accompagner et continue son chemin. Quelques heures plus tard, Char est acculé par des radicaux toits. Et bien qu'elle ne soit pas en danger, Inuzuka semble la sauver. Ensuite, en fin d'après-midi, les deux discutent au bord de la mer. Char révèle qu'elle est jalouse de lui parce que Persia veut passer son anniversaire avec lui. Allant même jusqu'à demander à Char de l'aider avec ça. Inuzuka essaie de la consoler à sa manière étrange, mais à la fin la princesse le remercie simplement de l'avoir escorté et lui offre la lingerie qu'elle a achetée en cadeau. Plus tard, de retour au campus, Inuzuka reçoit un message de Perse, lui disant de la voir à la bibliothèque. Une fois sur place, elle leur demande de passer son anniversaire ensemble et demande un cadeau de couple. L'Inuzuka accepte, mais agite s'indère. Maintenant, de retour au dortoir, Inuzuka voit trois moniteurs Black Doggy à l'intérieur de sa chambre. Parmi eux, Terria et Koshu, ainsi qu'Eru, le frère aîné d'Inuzuka et également chef de famille. Eru y est allé parce qu'il trouve son jeune frère très méfiant ces derniers temps. Il frotte le chapelet, la lingerie que Charles lui a donnée et souligne quelques vérités sur le visage d'Inuzuka. Ce qui finit par provoquer une crise de colère d'Eru qui intimide son frère. Les petits l'empêchent de continuer, mais malgré tout, Eru dit qu'Inuzuka sera sous surveillance pendant une semaine, histoire d'éliminer les soupçons. Le problème c'est que la date correspond à l'anniversaire de la Perse, donc les choses se compliquent. En plus d'Inuzuka qui a un peu peur de son frère, il passe toute la semaine à être discipliné. Et il se fait même tabasser comme un fou lors d'une soi-disant séance d'entraînement de Kendo. Malgré cela, Inuzuka est prêt à risquer l'expulsion juste pour rencontrer Perse le jour de son anniversaire. Le soir où ils vont se retrouver, il s'enfuit du dortoir, pensant que son frère s'est endormi. Cependant, Eru attendait qu'il fasse cela, alors il tombe sur Inuzuka à la porte de la maison. Les deux se battent, mais Eru est très fort et met fin à la course Inuzuka. Alors, Eru enferme son petit frère dans un vieil entrepôt, disant qu'il lui parlera plus tard. Cependant, après le départ d'Eru, Teria et Koshu sauvent Inuzuka. Il s'avère qu'elles étaient toutes les trois d'accord sur ce point auparavant, mais les sœurs jumelles ne savent pas ce que le garçon fera après sa libération. Inuzuka le remercie beaucoup et part retrouver son bien-aimé. Il s'évanouit presque en chemin, mais la Perse ne le laisse pas tomber. Le voyant dans un état déplorable, tous blessés, Perse s'excuse à plusieurs reprises. Elle a découvert toute la situation grâce à Azuki et comprend désormais les risques que prend son petit ami. Même si Inuzuka dit qu'il n'y a aucune raison de s'excuser, elle ne l'accepte pas. Ne pouvant pas fêter son anniversaire ce soir, mais toujours avec le temps. Le matin de l'anniversaire, alors que les chats blancs se préparent pour la célébration, l'Inuzuka s'en prend à la Perse pour lui parler. Cependant, elle tente de s'échapper, mais d'une manière ou d'une autre, Inuzuka la coince. Quoi qu'il en soit, comme elle est très inquiète pour son petit ami, Perse le repousse et lui dit qu'elle ne veut pas le voir pour le moment. Cela laisse notre frère secouer, se transformant presque en cadavre sur place. Azuki, voyant l'état de son ami, essaie de lui remonter le moral. Alors, les deux sautent les cours pour se promener sur le campus. Cependant, à la fin, Inuzuka fait semblant de s'être réjoui pour plaire à Azuki. Mais elle réalise tout de suite le mensonge et en est triste. Inuzuka se reproche d'être un idiot et peu de temps après que Char arrive en lui tendant des cookies que Persia a préparées. Persia est très inquiète qu'Inuzuka soit blessée tout le temps, alors elle a décidé de ne pas livrer ses cookies. Mais Char lui a secrètement fait cette faveur. Après cela, alors que Char part pour la fête d'anniversaire, l'Inuzuka mange les biscuits et se prépare pour la tradition annuelle du Black Doggy. C'est gâcher l'anniversaire de la Perse avec une bataille de tartes en plein visage. Arrivé sur place avec le personnel de son dortoir, il part rapidement à la recherche de la Perse pendant que ses compagnons distraient les autres chats blancs. Mais elle n'est pas encore arrivée, alors en regardant autour d'elle, elle croise Somalie et Habi, tous épuisés après la fête sportive. Pendant un moment, Somalie parvient à arrêter Inuzuka, mais il la trompe facilement et continue son chemin. En montant à l'étage suivant, il est acculé et presque rattrapé. Cependant, il est sauvé par un étrange homme chat blanc. Genre, vraiment bizarre. Cet homme s'appelle Cécite et il dit qu'il s'intéresse à Inuzuka. Au début, Inuzuka s'en fiche, mais Cé prétend savoir où se trouve la Perse. Et il le révèle sans plus attendre. Cependant, quelques secondes plus tard, un moniteur White Cat apparaît. À cela, Cé est un peu triste et révèle qu'il est le moniteur représentant la maison White Cat. Et maintenant qu'il a été découvert, il va falloir qu'il remplisse son rôle. Au même moment, Persia est enfermée dans une pièce à l'étage. Elle y a été piégée par Cé et cherche un moyen de s'échapper. Peu de temps après, la scène passe à Inuzuka prenant un bâton de sel. Les moniteurs sont tous très influents et forts, donc l'Inuzuka doit être intelligent. Il remarque quelque chose venant de l'extérieur du dortoir et parvient rapidement à affaiblir Cé. Ensuite, l'Inuzuka court vers la fenêtre et saute hors de propos. Détail, c'est un dortoir de trois étages. Alors qu'il tombe, la Perse semble lui tenir la main et le relever. Parvenant ainsi à perdre le peuple et à se retrouver seule avec la Perse. La Perse demande pourquoi il prend de tels risques. Et l'Inuzuka répond en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Malgré leur inquiétude, les deux ont l'air mignons ensemble pendant un moment, se reposant d'une situation désespérée. Au même moment, Eru arrive au dortoir des chats blancs et met tous les Black Doggy en ligne. Puis, alors que les choses se calment, les gens commencent à chercher la Perse et l'Inuzuka. Et c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent tous les deux devant tout le monde en train de faire un petit numéro pour les tromper. Et c'était suffisant pour les étudiants ordinaires. Cependant, Eru soupçonne fortement la possibilité d'une relation entre les Inuzuka et la Perse. Allant même jusqu'à apporter la preuve de ce qui s'est passé, le soutien-gorge que Char a donné à Inuzuka comprenait. La Perse essaie même de répondre par des mots, mais cela ne suffit pas. Maintenant, le moniteur White Cats et le moniteur Black Doggy emmènent leurs enfants à problème par les seuls. Et c'est à ce moment que Persia lance une véritable épée sur Inuzuka et l'appelle sincèrement à X1. Eru ne laisse presque pas la bataille se dérouler, mais à la fin il dit que c'est une farce et qu'il les arrêtera quand ils auront fini. Et c'est vraiment un faux combat. Cependant, pour convaincre tout le monde, la Perse attaque sérieusement. Inuzuka n'a pas le courage de faire sa hébesse presque son épée. À ce moment-là, Persia dit en quelque sorte à Inuzuka de ne pas abandonner, l'incitant à se ressaisir. Ensuite, les deux visent leurs gorges respectives et lancent une dernière attaque. Cette fois pour de vrai. Tous deux finissent presque par se suicider et se retrouvent à l'infirmerie. Ils ne sont tout simplement pas morts parce que les moniteurs sont intervenus. Lorsqu'ils sont laissés seuls, ils nous révèlent que l'endroit qu'ils ont indiqué était celui où se trouvait leur chapelet. C'est pourquoi, au lieu que l'épée leur manque la gorge, ils frappent le chapelet à la place. Maintenant que l'occasion s'est enfin présentée, Inuzuka offre à Persia son cadeau d'anniversaire, qui est une paire de bagues. L'Inuzuka dit que les deux ne peuvent pas les utiliser en public pour le moment, mais il se fera un devoir de changer le monde pour rendre cela possible. À la fin, les deux s'embrassent à l'infirmerie et le dernier épisode de cet anime se termine.